Aujourd'hui, les villes essentielles, je fais comment pour m'y retrouver un fond ou un toxe ? Ils ne font pas laisser traîner cette question. Il faut aller au fond du problème pour démêler le vrai du fond. J'ai lu tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Livres, parutions, internet, revues, enfin tout ce que vous voulez. J'ai même établi une table de matière de tout ce que j'ai lu. Et c'est bien ça le danger. Sans discernement et sans formation, on trouve le meilleur comme le pire. Rien que pour les livres, il y a de mauvaises compilations qui sont faites à partir d'autres livres. Et on se rend compte que ce qui est annoncé comme une vérité au premier chapitre est allègrement contredit un peu plus loin. Certains ouvrages mêlent aussi anarchiquement certaines compilations d'aromathérapie et de phytothérapie alors que les deux disciplines sont totalement différentes au niveau de certaines de leurs propriétés. Certaines parutions de firmes utilisent des procédés limites pour appâter leur clientèle uniquement dans un but mercantile. Sur le marché du livre, il y a de tout. Le meilleur comme le pire. Et sur internet, cela se passe de commentaires. Particulièrement sur certains blocs où c'est vraiment du n'importe quoi. Ça m'arrange plutôt. Le bouquin technique est une action soporifique sur moi. J'en ouvre à 18h30 et je reste penché dessus jusqu'à 23h20, heure à laquelle je me réveille pour aller me coucher. Qu'il faut-il croire ? Comment discerner le vrai du faux ? Je n'ai pas le temps de m'absenter de chez moi pour suivre une formation. J'ai un programme de vidéo en ligne « Sentir et ressentir » où les inscriptions sont ouvertes quelques fois sur l'année. Ce programme vous permettra de suivre toute la formation de chez vous au moment qui vous convient le mieux. Cette formation est basée sur plus de deux décennies d'expérience. Tant au niveau des formations en live que des milliers de conseils donnés à ma clientèle. J'inviterai d'autres spécialistes connus mondialement pour leurs compétences en la matière. Donc, si je synthétise, se méfier de l'éveil mode, des fausses en folie sur Internet, des on-dit de la presse féminine et prendre contact aux présents spécialistes pour les ouvrages et les formations sérieuses. Tout à fait ! En fait, utilisez votre bon sens et l'information, croisez-la et surtout vérifiez-la. Et n'oubliez pas que l'expérience, il faut lui faire confiance. Et en cas de besoin, faites-y appel, c'est toujours elle qui a raison. Prochain épisode de notre petite saga, l'ABC de la formation. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? Un e-book sur les bienfaits du massage et de l'aromathérapie vous intéresse ? Alors cliquez sur le lien de la description en dessous de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada